Hey everyone, j'ai un pote en plus que je que j'héberge en ce moment qui est américain du coup I'm speaking English all the time. Anyways, salut à tous c'est Chris sur Mythologie Astra si vous m'avez trouvé si vous êtes plutôt futé aujourd'hui on va parler ensemble de Pluton mais en 6. C'est un placement qui est challengeant dans le sens où on a une configuration de Pluton dans une maison qui a attrait à la santé, qui a attrait aux muscles, au tissu, qui a attrait à pas mal de choses compliquées à gérer en tout cas quand on rajoute Pluton dans le mix. Moi j'adore ce placement de Pluton mais en 6 parce que c'est une combinaison quelque part qui montre la ténacité, la joie de vivre, la soif aussi de vivre et la rage de vaincre et aussi l'instinct de survie des individus. C'est très difficile pour ces personnes là de trouver un juste milieu entre le travail et autre chose. Pardon pas autre chose, je suis en gueule de bois donc patience avec moi mais c'est très difficile pour ces personnes de trouver la juste mesure entre le travail et la vie quoi parce que c'est des personnes qui sont juste obsédées Pluton par leur travail, c'est des personnes qui sont obsédées par leur santé. Moi j'aime bien il y a un peu ce côté fanatique de la diététique avec ce placement là donc on en pense qu'on en veut c'est des mecs quand c'est des mecs mais ça peut être des nanas aussi mais en tout cas moi je vais parler des mecs parce que c'est ce qui me regarde. C'est des mecs qui sont hyper chiants, ils peuvent pas manger n'importe quoi, ils peuvent pas s'entraîner n'importe comment donc c'est pas forcément quelque chose de très agréable mais généralement je peux vous dire que le physique qui va avec ce type de mindset est très agréable. C'est des personnes avec Pluton en maison 6 qui comment dirais-je, ont peut-être un archétype qui se rapproche pas mal sans pour autant être le même des personnes qui ont la maison 6 en scorpion. Mais évidemment comme c'est Pluton lui-même c'est encore plus imposant et encore plus intense de l'avoir en maison 6. le Pluton natal en maison 6 c'est une configuration qui montre beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés et peut-être même du trauma qui a été accumulé au niveau de la maison de la santé et du corps donc ça peut être une balavre, une mutilation, une blessure de guerre, je sais pas moi, une cicatrice bizarre, un accident mortel auquel on a survécu, un accident de santé auquel on a survécu, une tumeur à laquelle on a survécu, une maladie à laquelle on a survécu avec Pluton en maison 6, il y a vraiment cette énergie de « tu te débarrasseras pas de moi » comme ça en fait, j'adore cette énergie. Bon, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important avec le fait d'affronter ses propres démons quand on a Pluton en maison 6 et ses propres difficultés, ses limitations. Je vous ai dit, la maison 6 c'est pas du tout une maison qui est fun, au contraire c'est une maison de sérieux, c'est une maison des choses compliquées de la vie courante. C'est la maison des obsédés du travail, je parle ici des ascendants Lyon, des ascendants Scorpion qui ont naturellement cette maison 6 dans des placements qui les rendent obsédés par le travail. Pour les ascendants Lyon, c'est la maison 6 en bélier, pour les ascendants, qu'est-ce que je raconte ? Pour les ascendants Scorpion, c'est le bélier en maison 6, pour les ascendants Lyon, c'est le Capricorne en maison 6. Donc c'est vraiment des configurations de maison 6 qui font qu'on taffe. Les Plutons en Lyon, je ne sais pas où ils sont, c'est une génération de boomers, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Plutons ou Capricorne, qui sont assez jeunes, auront sûrement, comment dirais-je pas forcément des problèmes de santé, mais un rapport entre le boulot et la vie personnelle qui est assez déséquilibré. Qui penche plutôt, enfin qui penche, qui bascule et qui penche surtout vers les extrêmes. Moi, j'aime ce placement parce que j'aime le travail. Mais c'est vrai que Pluton apporte avec lui des problématiques qui sont liées à d'autres secteurs de vie que le travail simple, la question de l'argent, la question de la mort, la question du crime, la question du sexe, de l'enquête, de la psychologie. Ce sont des thématiques qui sont très présentes quand on a Pluton en maison 6. Cette maison 6, elle décrit de manière générale comment on se comporte au quotidien. Et c'est vrai que les personnes qui ont ces placements-là de Pluton en maison 6, c'est des personnes qui peuvent vivre parfois des situations de rivalité, de compétition très dure au quotidien. Ouais, c'est compliqué pour eux. Surtout avec les collègues de bureau. Quoi d'autre encore ? Les aspects difficiles de ce Pluton peuvent même montrer un dictateur, une figure assez dictatoriale qui est présente dans l'espace de travail, dans l'environnement de travail. Attention, parce que si on est employeur, patron, président, CEO d'une structure professionnelle, on peut avoir un rapport avec ses subalternes et ses employés qui est extrêmement dur, un rapport de force qui est disproportionné, un rapport de force qui va vraiment montrer peut-être le visage le moins, en tout cas les facettes de la personnalité les moins reluisantes de l'individu. Et voilà, les personnes qui ont Pluton en maison 6 savent pas dire stop, ils savent pas dire non. Et en fait, ils vont s'enfoncer dans le travail, la difficulté, la rigueur, la discipline et les restrictions jusqu'à ce que ça pète en fait. Donc c'est pas évident de gérer ce placement-là, mais bon, c'est évident pour aucun déplacement plutonien. Moi je pense quand même que beaucoup d'exercices du sport, c'est un bon moyen de purger les énergies plutoniennes dans le chat. Et je pense également que là où il y a de la mort et de la destruction, il y a aussi de la guérison et de la résurrection. Donc voilà un petit peu mon avis sur Pluton en maison 6. Je vous l'avais dit dans l'intro que c'est vraiment pas le Pluton sur lequel j'ai évidemment l'expérience de mes clients, mais bon voilà quoi, c'est mes clients, donc je peux non plus raconter leur vie ici. Déjà de 1 et de 2, j'ai pas vraiment dans mon environnement proche des personnalités, des personnes... Ah ben on peut peut-être checker ça avant de finir très rapidement, très très rapidement. Des personnalités connues qui ont Pluton en maison 6. Ouais, non mais vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis complètement décalqué quoi. J'ai trop bu hier, enfin bref. L'alcool est mauvais pour la santé. L'alcool tue. Michael Jackson est né avec Pluton en maison 6, donc j'imagine que ce mec là ça devait être une espèce de bête du travail quoi. Georges Clooney est né avec Pluton en maison 6, Miley Cyrus, Robert Pattinson, Amy Winehouse, donc finalement elle ça l'a emporté, un peu à son ami, il y a quoi. Kristen Stewart, Elisabeth II, Jim Morrison, Demi Moore, David Beckham, Penelope Cruz, Sigmund Freud, Sigmund Freud, Hélène Dégénéresse, je sais pas comment on dit en anglais, mais moi je dis Dégénéresse, je m'en bats les couilles. Louis Tomlinson, vous le connaissez pas, mais c'est un monde des One Direction, mais je pense que ceux qu'il faut vraiment retenir dans cette liste, je pense c'est Elisabeth II, Jeff Bezos, Michael Jackson, parce que c'est quand même des personnes qui sont connues pour leur éthique de travail, donc pas forcément Elisabeth II, parce que c'est pas son métier métier, c'est sa fonction, mais en tout cas pour Michael Jackson, ouais c'est les gens qui ont toujours dit que ces gens là c'est des bêtes en fait, c'est des bêtes, c'est des bêtes, Jeff Bezos, il y a qui encore, Isabelle Adjani, Pablo Escobar, bon, dans un autre registre évidemment, mais voilà quoi, Paul Newman, Conor McGregor, Serena Williams, vous voyez quand même quelques placements d'athlètes, Azealia Banks, que vous connaissez pas, qui a plutôt en maison 6, Ronald Reagan, ça m'étonne absolument pas, c'est à la fois des personnes qui exercent beaucoup d'influence et de puissance et de pouvoir au quotidien, et en même temps, c'est des personnes qui souffrent aussi de cette présence plutonienne au quotidien, ça les rend parano, ça les rend hésitants, ça les rend suspicieux, La cinquième république française est née avec Pluton en maison 6, donc qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la santé publique, qu'est-ce que ça dit de notre rapport aux ressources publiques qu'on met à disposition des gens au quotidien, Lénine est née avec Pluton en maison 6, voilà, c'est Nina Simone est née avec Pluton en maison 6, Yves Saint Laurent est née avec Pluton en maison 6, et la liste est longue, Rachida Dati, voilà, il y a quand même pas mal de, et je vous épargne vraiment la liste complète, mais il y a pas mal de politiciens et de personnes qui ont beaucoup d'influence sur leur père, qui ont ce placement de Pluton en maison 6, elle aime really glad, parce qu'au moins l'épisode fait 10 minutes, parce qu'après vous allez sauter à ma gorge en mode, oui les autres ils ont 40 minutes et nous on a eu 10 minutes, je ne connais pas personnellement les placements de chacun, donc il y a rien de personnel dans ça, il y a juste des placements sur lesquels j'ai pas mal d'anecdotes et d'histoires à raconter, d'autres où j'en ai moins, c'est la vie, je ne suis pas une encyclopédie, je suis un être humain, donc je vous embrasse et je vous remercie, et je vous dis au prochain épisode on va parler de Pluton en maison 7, et là évidemment vous vous doutez que je connais plein de gens qui ont Pluton en maison 7, et je vous embrasse à très vite.